Comment va le barreau guinéen ? C'est l'urgence de l'état de droit dans notre pays et cela parle par le respect de la loi, des principes de droit, des droits de l'homme même pour lesquels d'ailleurs il s'investit beaucoup et c'est même l'une des raisons qui nous font la faveur d'être aujourd'hui reçus au sein de votre institution. Le barreau se porte bien. Alors maître, aujourd'hui, que pensez-vous de la récente sortie du ministère de la Justice concernant le dossier du 28 septembre ? Bon, le dossier du 28 septembre, mon confrère maître Aboubaka Silla et moi, nous n'avions pas l'intention d'en parler maintenant puisque nous avons tenu des points de presse à l'issue desquelles nous avions fait prendre acte et nous avons vraiment dénoncé, qui sapent vraiment la mémoire des victimes. L'administration de ce dossier tel qu'elle apparaît maintenant ne permettra pas au peuple de Guinée de connaître réellement les bourreaux, ceux-là qui ont mis un terme sans droit, sans titre, sans aucun motif juridiquement vérifiable, au jour de leurs concitoyens. A l'issue d'une marche, cette marche qui a été réprimée dans le sang, les gens n'ont fait que revendiquer un droit constitutionnel, exercer un droit constitutionnel qui s'est vu vraiment réprimé. Nous avons connu des centaines de morts. Il y en a même eu qui n'ont pas été identifiés. Ce dossier a un goût d'inachever parce que l'instruction, il faut le dire, a été vraiment massacrée, vraiment massacrée. Et ce qui nous fait encore beaucoup mal, c'est que ce crime contre l'humanité a été requalifié, disqualifié d'ailleurs, et requalifié en crime simple. C'est un crime simple, toutes choses qui font que le droit ne sera pas dit, le peuple restera insatisfait. Puis la création de ce comité de pilotage, comme vous le dites d'ailleurs, nous savons à quoi ça peut rimer. Mais ici, ça ne vise qu'à faire juger un seul individu, c'est-à-dire Aboubaka Atumba Yakite, qui seul apparaît aujourd'hui dans le viseur, poursuivi au même titre que nombre de ses pairs qui, eux, sont élevés en dignité au sein de nos juridictions, de notre administration publique. Donc, il se trouve aujourd'hui seul à être la victime expiatoire de tous les forfaits commis par ses pairs. Il ne lui a pas été donné la possibilité de se défendre. En dehors de son interrogatoire sur le fond, Tumba n'a pu être confronté à ses accusateurs. Et ceux-là, qui croyaient qu'ils ne seraient pas revenus au pays, qui lui ont collé tous les maux d'Israël, qui lui ont fait porter la paternité de cette affaire, ce masque, Tumba, revenu au pays, a décidé de s'en débarrasser, se débarrasser de ce masque. Ils n'ont jamais été appelés à s'expliquer devant lui. Nous avons demandé la comparution de certaines personnes citées dans son interrogatoire. Ils n'ont jamais été touchées. Nous avons même demandé la comparution du chef de l'État en tant que témoin privilégié dans cette affaire. L'actuel chef d'État, le professeur Alpha Condé, qui, au cours d'une de ses sorties, avait, en France, devant les médias, déclaré que pour la plupart, ceux-là qui sont arrêtés, pour la plupart, n'étaient pas concernés par cette procédure, qu'ils étaient des innocents. En tant qu'homme public, qui a participé, d'ailleurs, à l'organisation de cette manifestation, qui a débouché sur cette répression sauvage, est devenu chef de l'État, donc élevé à la dignité de son pays. Il faut très au sérieux prendre ces déclarations. Nous avons donc demandé à ce qu'il soit cité dans un premier temps comme témoin. Il n'a été donné aucune suite à cette demande et aucune notification même de cette demande ne lui a été faite. Cela veut dire que ce procès est juste simplement initié que pour faire payer à Toumba ce que les véritables auteurs de ces massacres, de ces impressions ont commises. Toumba est à la fois poursuivi pour incendie, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, il est poursuivi pour viol, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, pour destruction d'édifices, pour détention illégale d'armes de guerre et de munitions, pour outrase aux institutions. Alors, Toumba ne peut pas avoir cette duplicité ou être partout à la fois au même moment, alors que les leaders des partis politiques tiennent aujourd'hui leur salut de ce personnage, de Toumba, qui a été confondus à un autre par certaines personnes. Il y a heureuse sur la personne de Toumba dans la désignation du véritable auteur de ces massacres-là, au stade du 28 septembre. Il ne lui a pas été donné l'occasion de s'expliquer. Alors, il ne peut pas être à la fois avec les leaders à l'hôpital, dans une clinique, et au même moment, en train de massacrer. Alors, tous ces témoignages n'ont pas été recoupés. On n'a approché aucun leader pour le confronter à Toumba. On n'a approché aucun dénonciateur. Ils sont perchés dans les hauts postes de responsabilité avec tous les privilèges qui sient de pareilles portes, alors que Toumba, croupi, il n'a même pas une chaise. Son lit a été raboté, à peine raboté, et ne représente qu'une place recouverte par des puces et des pudesses. Jusqu'à ce jour, il n'a pas été donné à Toumba un seul document lui permettant de préparer sa défense. Nous avons demandé à ce que, à défaut de le mettre en liberté, d'équiper alors, d'humaniser son cadre de vie, lui permettant de recevoir ses avocats, d'étudier dans un premier temps, parce que tous les documents que nous devions recevoir devaient être étudiés par Toumba, nous donner ses avis, et nous en faisions une... Une conclusion. Pardon. Nous en débattions ensemble, puis allions traiter, donner des colorations juridiques. Vous vous dites, que pensez-vous de cette composition de ceux qui sont à la charge de l'organisation du dossier ? La composition de l'organisation du dossier de 25 ans, de la commission d'organisation ? Nous n'avons même pas jugé utile d'en faire une censure, une sélection, ou de juger de la probité, de la moralité des gens. Leur tâche se limitant juste à rassembler les fonds pour l'organisation matérielle du procès. Rassembler tous ces fonds pour juger un homme pour un crime simple. Devenu simple n'est plus un crime contre l'humanité. Nous n'en voyons pas la nécessité. Quelle est la qualification que le paquet a voulu donner ? C'est un crime simple. C'est comme un citoyen qui mettrait faim pour des raisons qui lui sont propres. Ça peut être des crimes passionnels, ça peut être... Cette affaire se situe dans ce cadre. Nous sommes vers une personnalisation du procès. Tout à fait. La personne, la cible dans cette affaire n'est personne d'autre que Aboubaka Sidi Kijakidi. En parlant d'Aboukha Sidi Kijakidi, alias Soutouma, quelle est aujourd'hui sa situation sanitaire ? Va-t-il bien ? Nous avons eu le privilège sur sa demande d'être reçu par lui le mardi dernier, avant-hier donc, sur insistance, parce que depuis un certain temps, nous avions perdu de ses nouvelles. Nous avions voulu le sévrer, puisque nous avions quitté, mais nous avons compris qu'il n'arrive pas à s'en défaire, il n'accepte pas surtout les propositions de commissions d'avocats qui lui sont faites de manière interposée par des personnes émanant du pouvoir ou de l'administration judiciaire. alors, il a donc tenu à nous appeler pour nous livrer certaines confidences, au nombre desquelles c'est sur son état de santé. A première vue, nous avons été surpris de constater que sa hernie de la ligne blanche a considérablement évolué et aujourd'hui, c'est devenu une grande bosse malgré le pullover qu'il aborait, la puce est devenue une bosse au point que Tumba, pour ses sommeils, il est obligé de prendre beaucoup de précautions. Il ne peut pas dormir pleinement. D'abord, il ne peut manger qu'une fois par jour. S'il dégène à 10 heures ou 9 heures, il lui faut le lendemain pour éviter l'étouffement. Nous l'aurions perdu il y a deux semaines. Il s'est emporté par le sommeil. Il s'est justement retourné et il s'est retrouvé finalement par terre parce qu'il l'étouffait. Donc, on ne peut pas procéder à son intervention ici en Guinée, surtout d'ailleurs qu'il a échappé à une tentative d'assassinat par injection. Alors, deuxièmement, la technique qu'il faut, le professionnalisme qu'il faut pour aboutir à éradiquer une telle pathologie ne se prête pas encore à nos médecins ici. Toutes choses qui font que Tumba ne pourra jamais être jugé étant dans cet état et qu'il fallait privilégier son traitement qui tarde à venir sinon négligé malgré les promesses qui sont tenues, malgré le défilé à son chevet des spécialistes qui ont posé le diagnostic et ressorti que cette pathologie requiert vraiment une intervention chirurgicale. Alors, Tumba est en train de mourir aujourd'hui à petit feu. Il faut vraiment attirer l'attention de l'opinion sur cette question sinon le peuple ne saura jamais rien de ce qui s'est passé et la mémoire de Tumba risque d'être salie définitivement. Et vous êtes son avocat depuis que vous avez constaté la prégradation de son état est-ce que vous avez mis des démarches dans ce sens pour le mal qui bénéficie d'un chef ? Nous sommes en train d'agir désormais en tant qu'avocat à tout coup en tant que défenseur des droits de l'homme en tant que société civile dès lors que nous nous sommes déportés et avant-hier il nous suppliait de revenir dans le dossier Tumba nous confiait également que si les dispositions n'étaient pas prises maintenant en vue de son évacuation sanitaire il se verrait dans l'obligation d'entreprendre la grève de la faim jusqu'à expiration de ses jours ou entendement de sa cause D'accord alors selon vous qui est délié à cette affaire qui a la main sur le film ? Vous savez que cette affaire il y a toujours l'émission de l'exécutif dans le judiciaire en toute matière en toute matière dans ce pays l'exécutif a une même prenante une influence dans les décisions judiciaires le pouvoir judiciaire est en train de se fondre comme certains partis politiques d'ailleurs dans l'exécutif l'indépendance de la magistrature si elle est prônée par les textes ne l'est pas dans les faits les magistrats même n'en voulant pas du tout d'ailleurs ils ne veulent pas s'affranchir au point qu'il y a des violations en cascade des droits de l'homme et lorsque les démocraties dans leur forme adoptent des résolutions condamnant nos comportements antidémocratiques nous faisons mine d'être scandalisés nous revendiquons le mauvais classement mais nous le méritons dès lors que cette violation pour la plupart même émane de la première autorité de ce pays qui sans ménagement aucun sans réserve et au mépris de son serment ordonne même l'arrestation de citoyens en plein exercice de leur activité syndicale et sans répentir c'est très sérieux en parlant de ça où est-ce que nous en sommes avec l'affaire Sidi Koumama ? Donc Toumba à ce jour c'est le prisonnier personnel du chef de l'état c'est l'enlevé et le séquestré du professeur Alpha Koumama qui a tellement asservi nos magistrats que nul en dehors du juge d'instruction monsieur Sekouba Kondé de cette magistrate madame Irène Agimadis de la chambre de contrôle de la cour d'appel qui eux ont aujourd'hui voyant la personnalisation de l'affaire du 28 septembre pensez-vous que ce procès pourrait avoir lieu d'ici 2020 et pensez-vous que la Guinée aujourd'hui vu la commission d'organisation de ce procès-là serait à même en tout cas les dispositions à l'interne d'organiser ce procès ou pensez-vous que la CPI connaissant ses compétences pensez-vous que la CPI devrait accélérer le processus et prendre en charge ce procès je suis très heureux même d'avoir été accompagné ici par mon confrère d'Aboubakar c'est là qui s'intéresse beaucoup à cette question nous dirons que ce dossier ne finira qu'entre les mains de la CPI parce que celle-ci sera frustrée indignée d'apprendre que ce crime est jugé sous cette qualification notre pouvoir pense que juger aussi rapidement cette affaire si elle devait même être jugée ou la juger en guillet ne pouvait faire l'objet de reprise par la cour pénale c'est ignorer vraiment les lois le mode de fonctionnement l'organisation de cette institution mais je dirais tout simplement que cette affaire il n'y a pas de volonté politique pour la juger ça se dénote depuis le dossier en réalité ne ne contient rien et si ce dossier devait on devait clore ce dossier maintenant comme ils l'ont fait cela devait l'être depuis longtemps depuis si ça ne devait se limiter qu'à Tumba alors que de l'autre côté le capitaine Dadi se bat pour rentrer ses droits eux-mêmes sont violés maintenant il n'a pas été entendu il y a des charges qui pèsent sur lui il a des moyens de défense il a un avocat qui qui n'est pas des moindres et qui qui a embrassé ce dossier depuis son évacuation au Maroc donc qui n'a pas été entendu qu'on aille juger un tel dossier sous une telle forme voilà une des raisons d'ailleurs qui nous a amené mon confrère Mette Aboubakar Silla et moi à nous désolidariser pour ne pas avoir à cautionner cette parodie de justice à conduire comme certains bergers leurs brébis à l'échafaud au supplice suprême alors peut-être une dernière question la direction de l'Unité saisie d'une affaire celle qui conduit le ministre de la justice à un carcérant journaliste qui devait accuser de percevoir des pots de vin pensez-vous aucune autorité fut-elle le ministre de la justice a-t-elle la compétence nécessaire pour incarcérer un citoyen guinéen et de ce coin journaliste pour des cas de malgarisation même si ce n'est pas tout à fait avéré bon c'est un dossier donc je ne suis pas très imprégné je viens vraiment de l'apprendre le ministre de la justice avant tout un citoyen lorsqu'il estime que son amour son honneur sa crédibilité sont entamées il est de droit qu'il fasse prévaloir son innocence le journaliste je crois qu'à ce jour doit être nanti d'un avocat qui lui serait vraiment le mieux placé pour ressortir les failles qui s'il y en a qui ont entouré l'arrestation de son client en tout état de cause nous souhaitons simplement que la procédure soit menée suivant les règles de l'art en méconnaissance même de la qualité de l'argent qui en est victime que le droit soit dit ce à quoi nous fondons peu d'espoir pour toute procédure en toute matière lorsqu'un citoyen d'une certaine notoriété est mis en cause et un parti civil le droit milite toujours en faveur de lui dans ce pays je pense sincèrement qu'il y a d'abord un manque de volonté politique c'est la raison fondamentale qui nous a fait partir de ce dossier comme Doen l'a dit nous n'avons pas voulu servir de faire valoir parce que ce procès est très intéressant très très important pour la Guinée mais ça dépasse les frontières nationales c'est-à-dire les crimes qui sont en cause c'est réellement des crimes contre l'humanité vous imaginez des populations civiles aux mains nues en manifestation pacifique sont agressées violemment par des hommes avec des armes de guerre assassinats meurtres viols en plein air et que malheureusement pour la Guinée on se singularise encore le magistrat guinéen à la trouvaille de requalifier de tels crimes abominables contre l'espèce humaine en crimes ordinaires alors si vous me posez la question est-ce que la CPI devrait prendre ce dossier en charge je dirais c'est mon souhait et que c'est ce qui peut être bon pour les victimes pour la partie civile vous savez peut-être que les gens ne maîtrisent n'est-ce pas comme Dein l'a dit les tenants et les aboutissants en cette matière la gravité la gravité de ces infractions je défie quiconque de prouver que les crimes qui ont été commis dans l'affaire du 28 septembre n'entrent pas dans la charte du tribunal de Nourambert et n'entrent pas dans le cas de l'article 8 du traité de Rome c'est ça les crimes contre l'humanité et c'est strictement ces crimes qui ont été commis en Guinée gravissimes assassinat viol meurtre mais surtout le scénario comme je l'ai dit tantôt des populations civiles ou même nues dans l'exercice d'un droit constitutionnel la manifestation pacifique ils sont attaqués violés tués et malheureusement nos magistrats toujours en collision avec l'exécutif trouvent pour faire plaisir au prince disent que c'est un crime ordinaire mais vous savez quand vous relisez la charte il y a ce qu'on appelle la compétence universelle la compétence universelle en matière de crime contre l'humanité ça veut dire qu'il y a des juridictions internes qui se sont donné le droit de juger ces affaires il y a les tribunaux pénaux qui peuvent juger aussi ces affaires mais il y a autre chose c'est la primauté des tribunaux pénaux sur les juridictions nationales c'est à dire que même lorsque une affaire a été traitée par la juridiction nationale comme l'affaire Tumba si jamais elle était traitée en Guinée avec cette requalification de crime ordinaire il y a que la CPI garde la compétence de reprendre ce dossier et de le juger et c'est dans deux cas le premier cas c'est lorsque vous avez été jugé pour un crime normalement qualifié de crime contre l'humanité mais que la juridiction nationale a requalifié ça en crime ordinaire et ça c'est apparemment ça doit être le cas de la Guinée c'est à dire que la conscience universelle sait que les crimes qui ont été commis entrent dans le cadre du traité de Nuremberg et dans le traité de Rome et que pour des raisons de non-indépendance de la maestrature de non-transparence vous requalifiez ce crime la CPI reprend et juge parce que ce n'est pas vrai le crime est connu il y a toutes les spécificités qui démontrent que c'est un crime contre l'humanité imprescriptible aussi c'est à dire qu'une fois que c'est prononcé vous pouvez aller à Jakarta revenir quand on vous prend vous reprenez la chose donc si j'avais quelque chose à dire sur ces crimes c'est cela maintenant si vous me permettez je voudrais un peu parler de l'état de santé en fait comme Doyen l'a dit il y a longtemps que nous l'avons perdu de vue sur son insistance nous avons eu la chance de le rencontrer hier mais dès que nous sommes rentrés c'est la bosse qui nous a interpellés qui pousse la vie il se trouve que la hernie blanche c'est vous savez c'est la ligne qui divise l'être humain en deux une fois que le diagnostic est posé il faut intervenir chirurgicalement si on ne le fait pas il y a des risques d'étranglement il y a des risques de nécrose et ça c'est le contenu de la membrane quand ça explose ce sera trop tard il y a risque de mort subite donc vraiment ça c'est humanitaire ce que je dis là ça n'a rien à voir avec la procédure du 28 septembre je crois que ça doit interpeller tout le monde pour que chacun se donne la main qu'on accepte de traiter Tumba et ce n'est pas ici en ouvrant son ventre il y a des technologies de pointe à l'étranger il suffit de de l'y amener pour que le traitement soit fait une toute dernière question selon vous qui a intérêt à ce que le dossier du 28 septembre ne soit pas traité dans les conditions prévues par les lois ah ils sont nombreux ils sont nombreux quand on parle de volonté politique déjà ça veut dire que l'exécutif a quelque chose à y voir si on parle de manque de volonté politique ça veut dire qu'il y a des raisons qui soutendent ça et si on vous dit encore qu'il y a des inculpés qui sont élevés par l'exécutif à des fonctions officielles des gens qui sont inculpés comme Tumba hein un de la dis qui est inculpé Chegoro par exemple vous voulez un exemple c'est Chegoro ce n'est pas normal c'est violer nos textes de base l'égalité des citoyens devant la loi donc c'est un peu cela ce qui a intérêt pour le moment nous nous disons l'exécutif n'ayant pas la volonté le premier maistre et ça c'est le premier maistre c'est lui c'est lui le garant de nos institutions donc si vous pouvez donner votre appréciation sur la situation générale de détenir à l'Union là c'est catastrophique heureusement que ça même venant de l'administration il est accepté que il y a une je ne sais pas comment dire ça il y a une il y a un dépassement des possibilités de nos de nos de nos prisons ça dit que nos prisons lorsqu'on les fabriquait malheureusement lorsqu'on les construisait c'était pour 2000 à 3000 aujourd'hui nous sommes à 20 000 30 000 populations carcérales excessives et cela est valable pour Kindia c'est valable pour Conakry donc pratiquement les jeux de chaise ça ne marche plus toutes les prisons sont pleines Kindia du Breka partout parce que nous les visitons nous avons des clients partout alors que normalement nous sommes si tu veux à une autre étape à l'humanisation c'est ça l'actuel truc c'est permettre aux prisonniers de faire du sport d'apprendre un métier mais avant de faire tout ça il faut que tu aies d'abord un petit coin où passer la nuit malheureusement ce n'est pas le cas des maladies des contagions à tout va parce qu'ils sont serrés dans les box malheureusement oui il y a des accouchements il y a des femmes avec bébé encore il y a des femmes en grossesse il y a la drogue qui circule malheureusement en plus donc oui des avaries absolument des gens de la tête aux pieds des squelettes vivants c'est malheureux Tumba par exemple on refuse même de faire du sport alors que en principe quand on vous met en prison c'est pour chercher demain l'objectif c'est de vous resocialiser c'est pas pour vous amener à la mort même si il a votre demi-mour ben j'en appelle encore bonne volonté pour faire en sorte que le capitaine Tumba puisse bénéficier des soins sinon il sera trop tard vraiment il sera trop tard merci bien merci